Musique de générique Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour d'un jeu. Aujourd'hui on va regarder un jeu un peu bizarre mais vraiment assez sympa, Transcripten. C'est vrai qu'il n'y a pas franchement beaucoup de trucs. Ah si il y a des options avancées, tiens j'avais pas vu. Oui bon tout est à fond donc c'est très bien. Il y a la petite introduction de comment jouer mais ça on s'en fout, on va commencer directement le nouveau jeu. Et là on voit déjà ce que c'est Shooter et Puzzle, c'est un jeu de shoot et de puzzle en même temps. Bon c'est pas si compliqué que ça dans l'idée mais c'est assez marrant au niveau de l'introduction. Donc là on analyse un petit échantillon de matière bizarre. Quelque chose comme ça. C'est marrant parce que j'ai l'impression de... Enfin je joue d'ailleurs plutôt que l'impression d'un thézard quelque part. C'est assez marrant avec Nadia l'ordinateur qui... qui me parle, le professeur Dahl qui commence à me dire qu'il faut que je travaille beaucoup parce que lui ne peut pas et qu'il est tranquille à la maison ou quelque chose comme ça. C'est assez marrant. Et là, mon petit échantillon, eh bien c'est de la sécurité nationale, machin, top priorité, tout ça. C'est assez marrant et l'histoire est un peu collée, c'est vrai, mais pas mauvaise sur le jeu. C'est un peu l'idée de l'histoire de Frozen Bubble aussi, enfin Puzzle Bubble, Frozen Bubble, elle est un peu collée dessus. Mais c'est pas grave. Là c'est un peu toujours la même chose. Donc là ça arrive, il est en train de changer le dernier truc. Donc là ils sont en train de parler de trucs compliqués en me disant que... C'est le bordel et que, si je me souviens bien, Nadia, l'ordinateur, ne peut pas gérer ça toute seule. Elle est obligée d'avoir quelque chose et quelqu'un pour piloter la petite probe. Donc on va voir ça. Et l'ordinateur forcément se fout de la tronche de Adam quand il parle, c'est assez marrant. Et donc là elle est en train de me dire que mon échantillon, il est humain. Et là j'ai le contrôle de la petite probe. Ça fait un petit peu le... Comment dire ? Les shooters d'espace. Bon sauf qu'il est top d'un au lieu d'être sur le côté. Et là elle est en train de me dire que je peux avoir des alertes. Bon toutes les alertes, ça c'est parce que j'ai déjà joué et que j'en ai tout un tas dessus. Allez. Voilà. Et là j'ai des bords de je sais pas quoi. Donc je défonce et puis là on voit que je tire vachement moins vite. Et ça se voit ici, mon énergie. Plein d'énergie, moins d'énergie, moins d'énergie, moins d'énergie, plus d'énergie. Et là j'ai la vie de ma petite probe si je me mange un truc. Voilà, si je me mange un truc. Paf, hop. Ça fait mal à moi. Et voilà, et maintenant elle m'a filé un petit bouclier. C'est pratique. Et je gagne du point de recherche. C'est assez pratique. Et là forcément le... C'est assez marrant. Les dialogues entre l'ordinateur et... Et le petit humain. Puis là on voit qu'il y a quand même un petit... Un petit truc bizarre que... J'ai des petits... Des petits bœufs en... En tuant des particules et des trucs comme ça. Bon le thème est un peu collé. Certes. Mais c'est marrant. Là on voit le côté... Le côté... Il y a des petits bœufs en train de me dire comment jouer, comment jouer tout ça. Et puis là on a vu le... On a vu le... On a vu le... L'idée shooter... On le voit assez bien. Et on voit bien le... Et bientôt va arriver... Le côté... Le côté... Puzzle. C'est assez marrant. J'admets que le... Le côté puzzle est... Et vraiment vraiment bien... Bien fichu... Dedans... C'est plutôt intéressant comme... Ah zut je l'ai coupé. Bon c'est pas grave. Donc lui il est content en fait. Parce qu'il a vu un... Un virus et tout. Et que toutes les compagnies pharmaceo-cicales sont dessus. Hop là je suis en train de lui passer tout ce qu'elle vient de dire. Et on va comprendre tout de suite. Et là... Ah ah ! Dis donc c'est bizarre. Tout à l'heure je parlais de Puzzle Bubble. Et là... Si je fais ça et que je fais ça... Pam ! Puzzle Bubble ! Et donc du coup... Là c'est la partie... Shooter... Du... Du jeu. Où on peut créer des réactions en chaîne assez marrantes. Là forcément... Vu que je veux montrer une réaction en chaîne... Je n'arrive pas à en faire. Ce qui me paraît tout à fait... Normal et classique. Ah si si là j'arrive à trouver un de cette couleur là... C'est à dire... Pas tous ceux que j'arrive à trouver pour le moment. On arrête les bleus un petit peu. Vas-y allez. Ah oui il y en a un là-haut. Ah bah voilà. Et si je le tire ici... Paf ! Paf ! Réaction en chaîne. Donc c'est assez marrant ce qu'on peut faire avec. Et voilà. Puzzle Shooter. Où il faut éviter de se faire déboîter. Et en même temps... Puzzler. Et rater lamentablement... Le truc. Ah ! Je me suis mangé... Un pathogène. Donc c'est plutôt drôle comme... Comme système. Et bien sûr forcément il y a des... Des petits boss. A d'autres endroits. C'est... C'est assez bien fichu. Le gameplay. Et en général quand même pas mauvais. Bien que des fois les... Comment la difficulté est... Pas forcément toujours... Super... Ah bon. Chain Reaction a fait finir. La difficulté pas toujours super équilibrée en fait. Des fois on a des... Des petits... Des petits trucs bizarres qui se passent. Et là on a des petits bonus tout ça. Donc là... Le professeur me dit encore que c'est génial, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'est terrible, c'est génial, c'est magique, c'est extraordinaire, etc. Et... Il est sûr d'être encore une étape devant tous les autres qui recherchent là-dessus. Et c'est assez... C'est assez marrant la façon dont... Le professeur n'est jamais d'accord avec le reste et... Et tout ça... Et bien sûr l'ordinateur a déjà tout fait avant qu'il le demande. Ce qui est toujours assez marrant. Et là elle sait toujours pas ce que c'est, n'y a rien et tout ça. Et que c'est une maladie pour l'humain, c'est cool ! Et là c'est cool parce que maintenant qu'on a la recherche, on peut décider de tirer plus, d'avoir un peu plus de vie et d'avoir un pouclier un peu plus renforcé. Et on continue avec ça. Et là on se retrouve de manière très simple dans du puzzle bubble. Mais au lieu d'avoir le petit cube d'après déjà directement donné par le système, il est immédiatement... Enfin, il est... Non, il est immédiatement rien du tout en fait. Cette phrase est pourrie et je vais l'arrêter tout de suite avant de commencer à raconter sur n'importe quoi. Et donc il faut qu'on shoot les trucs pour avoir notre petite... Eh bien, nos petits cubes de puzzle. Et puis là, on voit qu'il y a des petits suicidaires qui se jettent sur ma petite probe. C'est l'équivalent des... Un peu des lymphocytes humains qui ont détecté un... Et voilà, j'ai lamentablement raté ce que je voulais faire pour faire ma réaction. C'est un peu l'équivalent d'un lymphocyte humain qui aurait tendance à... A se jeter sur une cellule externe non identifiée pour tenter de la... De la déchirer un petit peu. Et ça, c'est assez marrant. Donc on va continuer encore quelques niveaux qui changent un petit peu. Puisqu'il y a encore une ou deux mécaniques de gameplay qui n'ont pas été explicitées. Et je trouve que la façon dont se fait le jeu plus ou moins sous forme de... De mini-tutorial à chaque fois est quand même assez bien réalisé. Parce qu'on a quand même une bonne idée de... De la progression et ça permet surtout d'avoir une... Comment une véritable... Bah, courbe de progression en fait dans le... Dans le jeu plutôt que de tomber un petit peu... Enfin, avec beaucoup de mécanismes à chaque fois. C'est vrai que c'est... Peut-être un peu lent par moments comme idée de... De mécanique. Et c'est plutôt sympa et... Ah, je me suis encore mangé un truc. Ah, j'ai raté des petits points de... De recherche. Et c'est une mécanique assez étonnante mais assez sympathique. Dans l'idée d'avoir à chaque fois des... Des différences un petit peu entre chaque. Et je trouve que c'est assez marrant comme idée de... Un crossbreed un petit peu. Un shooter qui ressemble un petit peu à un jeu dont j'ai complètement oublié le nom. Mais un jeu de shoot d'astéroïdes. Et d'avoir rajouté un petit peu du... Du plus ou moins du puzzle bubble dessus. C'est assez... C'est vraiment assez intéressant. Et pas mal. Et c'est vrai que ça demande quand même une... Une méchante coordination derrière. Parce que plus on avance dans le jeu, plus ça devient assez... Technique et difficile de réussir à bien se caler quand il faut pour réussir à aller faire ce qu'il faut. Et c'est jamais extrêmement simple de décider quel est le bon moment pour... Ah bah d'ailleurs je peux pas acheter grand chose. Quel est le bon moment pour aller quelque part ? Et faire une action c'est assez marrant quand même. Et voilà j'ai raté. Je l'ai tiré juste un tout petit poil trop tard. Hop. Blau. Vas-y hum gratte-moi mes armes. Toi crève. Toi crève. Toi crève. Je l'ai tiré mon cube n'importe où pour m'en débarrasser le plus vite possible. Et forcément c'est parti. N'importe où. Comme de logique. Un petit peu de énergie. Nickel. Une jolie réaction. Enchaîne. Quelques points de recherche. Toi crève. Toi crève. Et voilà. Ça c'est ce que disait l'ordinateur et dont je n'ai pas franchement parlé derrière. Le cube bleu qu'on voit ici et que je vais lamentablement rater. Est un cube... Est un... Un peu un power cube en fait. Et il contient beaucoup plus de... D'énergie de recherche. Enfin je ne sais pas très bien comment il commence s'est traduit en fait au niveau du jeu. Mais il contient beaucoup plus de données de recherche que les... Ah zut j'aurais dû le tirer dans ce seuil là du coup. Il contient beaucoup plus de données de recherche que les autres. Et donc est très intéressant à récupérer pour ensuite aller faire un maximum d'ungrade du... Du vaisseau spatial puisque bon c'est vrai qu'on peut l'appeler beaucoup de choses. Mais ça reste au final un petit vaisseau spatial quand même. Assez fortement et on voit que si on ne fait pas franchement attention assez rapidement on se fait déborder un petit peu de... De bordel de partout. De cubes dans tous les sens qui... Qui tentent de nous assassiner partout. De se suicider sur le... Sur la prom de l'assassiné. Enfin c'est... C'est assez marrant la capacité du... Du jeu à envoyer des... Des trucs et avoir une courbe de progression assez sympathiquement. Pas triviale. Bon en même temps c'est vrai que je suis quand même plutôt pas super bon là dessus. Puisque j'essaie d'avoir pas mal de trucs à chaque fois. On doit pouvoir... En faisant un peu attention et en faisant que jouer. En évitant de parler tout le temps. C'est peut-être déjà un peu plus facile à jouer à ce genre de jeu. Et surtout de chercher où sont les... Les endroits où tirer pour faire le maximum de... De points à chaque fois en fait. Et de créer des réactions en chaîne dans tous les sens et tout ça. Puisque plus on crée de réactions en chaîne. Plus c'est intéressant. Et surtout... Plus c'est possible d'aller loin à chaque fois. Et donc c'est assez... Voilà. Lui il est toujours en train de dire que c'est une catastrophe c'est extraordinaire. Il faut vite qu'on avance. Qu'on fasse des trucs et tout ça. Mais c'est pas grave. Ha ha ha. Voilà. Et là il est en train de partir en rant contre les industries pharmaceutiques. En disant qu'il y a une industrie pharmaceutique. Ce qui les intéresse c'est de créer un traitement. Et non pas de créer quelque chose qui guérit. Mais plutôt qui traite. Puisque quand on guérit c'est du one shot. Alors que quand on traite c'est pour des années. Voilà. Et elle elle est pas contente. Puisqu'elle est en train de perdre ses petites probes. Et que c'est une catastrophe. C'est terrible. C'est affreux. C'est abominable. C'est... Donc qu'est-ce qu'on va augmenter ? On va augmenter l'arme. Et on va augmenter ça. Et après j'ai plus de pognon pour augmenter quoi que ce soit d'autre. Et j'espère que ça va le faire. Ah oui c'est... Ouais normalement ça devrait le faire. C'est sympa de m'augmenter les armes. Et voilà. Et donc là on va voir le premier boss du jeu. Et que je pense que je ne vais pas réussir à faire. En parlant en même temps. Un peu d'énergie s'il vous plaît. Voilà. Et... Ah ! Microchart. Il faut que je lui envoie si je me souviens bien 5 shots dans la tête. Et à chaque fois que je passe à côté de ses tentacules... Enfin à chaque fois que je passe sur ses tentacules en fait. Plutôt qu'à côté de ses tentacules. Je perds de l'énergie. Et à chaque fois que je me mange son truc, je perds de l'énergie aussi. Et là je joue n'importe comment. Mais vraiment... Mais vraiment vraiment n'importe comment. C'est impressionnant. Et en plus je ne m'aide pas du tout en étant colorblind. Et donc du coup il y a deux couleurs qui sont extrêmement proches dans ce boss. Et ce qui fait que ça ne me permet pas franchement de les voir. Et pourquoi je lui ai tiré dans les tentacules. Et voilà. Je crois qu'en fait ça fait un très bon moment pour décider de se laisser ici. Et de vous dire bah... Allez l'acheter si ça vous intéresse. C'est vraiment un... Un jeu assez sympathique. Auquel je suis assez mauvais. C'est vrai en discutant et en parlant du jeu. Mais c'est vraiment... Enfin moi je vous conseille de l'acheter et d'y jouer. Puis c'est quand même très sympa. Et l'histoire... Pour peu qu'on comprenne l'anglais, je ne sais pas s'il est disponible en français. Mais l'histoire est plutôt bien ficelée. Même si elle ne correspond pas extrêmement bien au jeu. Et plutôt sympa. Et assez d'actualité. Et bien sur ce... Bonne soirée, bonne journée, bonne après-midi, etc. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada